Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'heure de notre antenne de prédication en temps de confinement. Nous sommes un peu en retard tout simplement parce que nous avons confondu la deuxième lecture au livre d'Apocalypse alors qu'il était l'acte des apôtres. Alors sans tarder nous rentrerons dans la prière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, ainsi l'est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, l'éternel Dieu de gloire, nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et l'opportunité présente d'élever la voie vers toi pour rendre témoignage qu'il n'y a de Dieu que toi seul. Aussi, nous te prions de te souvenir de ton amour à l'égard de l'humanité, de l'alliance que tu as contractée au moyen de ton sang mêlé d'eau avec ton Fils Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. Nous t'invoquons aussi pour que tu te souviens de l'alliance contractée au moyen de ta croix avec ton serviteur au Shofa, pour que la plus insondable des forces du Saint-Esprit vienne en nous, pour nous habiter, prendre contact avec nous, pour nous enseigner tes paroles, pour nous instruire dans le chemin de la vérité pour la gloire du Père. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Amen. 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 Amen, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous disons que les textes du jour sont tirés de Deuxième Roi en son chapitre 2, le verset 15 au verset 25 et de l'acte des apôtres, chapitre 6 du verset 1 au verset 7. Dans le premier texte, nous voyons le premier miracle d'Élisée. Dans le deuxième texte, nous voyons l'institution des diacres par les apôtres. Ainsi, ces deux types d'agissements distincts ont contribué à donner la notoriété à Élie le prophète et à Élisée le prophète et à donner aussi la notoriété à l'œuvre des apôtres. Tout cela après leur succession. Élysée a succédé à Élie qui avait déjà de la notoriété. Les apôtres ont succédé à notre Seigneur Jésus-Christ qui avait déjà de la notoriété. Alors, les enseignements du jour sont portés sur quelques indications, quelques indications dans la vie d'Élisée et aussi dans la vie des apôtres, des indications qui ont permis de forger leur notoriété dans leurs tâches. Nous tous, nous avons besoin, en tant que successeurs dans la voie du prophète Oshopha, nous avons besoin d'atteindre la voie de la notoriété. Ainsi, les détails qui nous sont révélés dans ce texte sont les suivants. Le premier point, le verset 19 au verset 22, nous avons l'assainissement de son environnement. En effet, si l'environnement de quelqu'un n'est pas saint, celui-ci ne peut pas prospérer car son environnement constitue un poison pour lui. Cet environnement l'empêche de s'élever dans la société. Ainsi, dans le livre de l'Exode, dans son chapitre 15, le verset 25, nous voyons comment Moïse s'est investi spirituellement pour assainir son environnement. Et nous voyons aussi dans le psaume 107, le verset 33, verset 34, comment le prophète David fait état de l'œuvre de Dieu pour l'assainissement du milieu dans lequel vivaient les Hébreux. Nous avons besoin, frères et sœurs en Christ, selon les instructions de l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, dans son chapitre 5, le verset 13, « Dotez le méchant du milieu de nous ». Tout le temps que vous vivrez dans un milieu où il y a de la méchanceté, vous ne connaîtrez jamais de l'épanouissement. Vous n'aurez jamais de la notoriété parce qu'on vous assimilera toujours à la méchanceté du milieu dans lequel vous vivez. Le deuxième détail qui nous a été donné, c'est l'éradication des gens impies de votre environnement. C'est le verset 23 au verset 24 qui le montre, où nous voyons le prophète Élisée, qui a rôté du milieu de les enfants impies qui se trouvaient dans cette ville-là. « Or, une prophétie avait déjà été dite que le jugement de Dieu allait s'accomplir par le canal de trois personnes. Ceux qui allaient échapper à l'épée de Jéhu n'allaient pas échapper à l'épée du roi de Syrie. Ceux qui pouvaient échapper à ceux-ci n'échapperont pas à l'épée d'Élisée. » Dieu a utilisé Élisée et il a éradiqué de son milieu les enfants impies qui souillaient l'environnement. Le livre de Romains chapitre 1 le verset 18 nous enseigne que la colère de Dieu demeure sur les impies. Et vous pouvez le voir même dans 2 Pierre chapitre 2 le verset 5 à 6, comment les gens de Noé n'ont pas été sauvés à cause de quoi ? De l'impiété qui est assurée. Vous le verrez aussi sur les gens de Sodome qui n'ont pas pu être sauvés à cause de l'impiété qui se trouve au milieu d'eux. Le livre d'Ésaïe chapitre 9 le verset 16 nous enseigne que même les enfants qui sont impies n'échappent pas au jugement de Dieu. Ils sont tous privés de la miséricorde de Dieu. Ils sont privés du bonheur de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle un impi ? L'impi c'est celui-là qui a du mépris pour la religion du monothéisme. C'est celui-là qui se moque de notre croyance. Nous devons également comprendre que lorsque vous vivez à côté des impis, vous participez également aux blocages qu'eux-mêmes manifestent au milieu de la société. On peut vous faire, Dieu peut faire en sorte qu'il y ait des blocages dans votre vie tout simplement à cause des impis au milieu de vous. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Timothée chapitre 5 au verset 22 a dit « Ne participe pas au péché d'autrui ». Et il ajoute « Conserve-toi pur ». « Les impis sont une race impure qui attire l'impurité. » « Ne soyez pas étonné que vous soyez l'objet des difficultés, des troubles se manifestant sans que vous soyez vous-même un pécheur parce que vous participez à leur péché. » Le troisième élément que nous avons vu dans la deuxième lecture, c'est savoir faire une délégation de pouvoir et de charge auprès des personnes qui jouissent d'un bon témoignage afin que celle-ci puisse vous aider. Nous le voyons dans le verset 3 de la deuxième lecture. L'Écriture elle-même nous enseigne dans Exo 18, verset 17 à 26, comment est-ce que Jotro lui-même l'a conseillé à Moïse pour développer l'appareil judiciaire de son temps, afin qu'il ait établi les chefs de mille, les chefs de cent, les chefs de cinquante et les chefs de dix. Nous voyons aussi comment l'Éternel lui-même révèle à Moïse dans le nombre 11, verset 16 à 17, de choisir 70 personnes qui jouissent d'une certaine considération au milieu de la société, afin que celle-ci soit investie d'une portion de l'esprit de Moïse pour lui permettre d'assumer les charges spirituelles dans la société. Nous voyons bien que la délégation du pouvoir essaye d'alléger le leader, essaye d'alléger ce loin de Dieu, celui que Dieu utilise. Toutefois, nous avons besoin d'établir le contrôle de la société, parce que sans contrôle, il y a l'oppression et la violation du droit et de la justice. C'est pourquoi on doit toujours contrôler tout ce que nous avons donné une portion de notre pouvoir. La Bible nous a parlé dans le livre de l'Ecclésiaste, en son chapitre 5, le verset 7, « Il y aura toujours un homme qui sera placé sous la surveillance d'un autre. Cela hiérarchise la société, cela permet également le contrôle pour que vos idéaux soient totalement respectés. » Le quatrième point qui nous est révélé dans ce texte-là met en évidence le fait que l'individu doit s'appliquer ou se consacrer à son œuvre et à la prière. Celui qui cherche, qui doit avoir la notoriété, doit s'appliquer ou se consacrer à son œuvre et à la prière. C'est ce que le verset 4 de la deuxième lecture nous enseigne. Ainsi, dans le livre de Deux Chroniques, chapitre 17, le verset 16, nous voyons un homme appelé Amassia, qui au temps du roi Josaphat, avec 200 000 personnes, s'est totalement consacré, totalement consacré à son œuvre qui faisait partie des privilégiés du roi. Le psaume 40, le verset 7 jusqu'au verset 12, nous donne une révélation de l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ qui a dit que lui-même il viendra se consacrer à faire la volonté de Dieu. « Ô Dieu, je viens, selon qu'il est écrit de moi dans le rouleau pour faire ta volonté. » C'est ce qui est dit dans ce texte-là, vous pouvez également le voir dans le livre d'Hébreu. Alors, celui qui se voue totalement à sa tâche, celui-là, il refuse de marcher selon les contraintes extérieures. Il ne se détache pas. Il marche dans une ligne directionnelle qui s'est fixée. C'est pourquoi le livre d'Hébreu, chapitre 12, le verset 13, nous demande de suivre la voie droite pour ne pas dévier. Et, frères et sœurs, en Christ, nous avons vu dans tous ces textes qui nous ont été donnés quelques indications tirées de la vie d'Élysée et de la vie des apôtres pour pouvoir forger sa notoriété dans sa tâche. C'était l'évangéliste Albert Michel Bourbeau pour vous servir. Je vais rentrer maintenant dans la prière après vous avoir rappelé que les détails qui nous ont été enseignés sont les suivants. Assainir son environnement. Faire assainir son environnement. Faire éradiquer les impies du milieu de votre environnement. C'était aussi faire une délégation de pouvoir et de charge vers les personnes qui ont un bon témoignage pour vous alléger dans votre tâche. C'était aussi le fait de s'appliquer ou de se consacrer à son œuvre dans la prière. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement et s'il est maintenant, il en sera toujours de même jusqu'à l'éternité. Amen. Jehovah. Jésus-Christ, Saint-Michel. Ô Dieu vivant, l'unique et le véritable Dieu, l'éternel, le Dieu de gloire, nous te disons merci. Tu as fait en sorte que ton esprit soit au milieu de nous. Aussi nous te prions pour toutes ces personnes dans le monde entier qui seront à l'écoute de ce message. Nous te prions de te souvenir de ton amour en faisant en sorte que le Saint-Esprit vienne toucher leur conscience, leur âme, leur esprit. pour les ramener à la vie, les ramener dans la santé, les ramener dans le droit chemin pour qu'ils puissent participer à ta gloire et qu'ils ne puissent point se perdre. Ceci pour la gloire du Père, au nom de Jésus.